Salut à tous, c'est Monsieur Quinton. Aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo de test de Days Gone. Maintenant je peux un peu plus vous en parler puisque j'ai une dizaine d'heures de jeux dans les pattes. Donc dans cette vidéo je vais vous expliquer ce que j'ai aimé dans le jeu, ce que j'ai moins aimé. Mais en attendant je vous présente le jeu. Donc Days Gone c'est quoi ? C'est un jeu action-aventure de type survival horror avec monde ouvert. C'est un jeu action-aventure édité par Sony et développé par le studio Bend Studio. Le jeu est sorti le 26 avril 2019 donc sur PS4 et c'est une exclusivité PS4. Le moteur du jeu c'est le Unreal Engine 4. Tiens tiens, ça vous dit quelque chose non ? C'est le premier jeu AAA du studio Bend qui aura mis environ 4 ans pour le développer. Ce studio n'a développé que des jeux portables donc ils ont l'habitude plutôt de la PS Vita. Vita, pas la chanteuse, la console. Ils ont notamment développé Uncharted Golden Abyss. Donc c'est leur premier vrai jeu sur console de salon, premier jeu AAA. Et on va le voir dans cette vidéo test, c'est quand même assez prometteur pour une première. Alors vous incarnerez Bacon Saint-Jean, pardon, Deacon Saint-Jean. Saint-Jean plutôt. Son surnom c'est Dick. J'ai jamais compris ça chez les américains. Le mec s'appelle Phallus quand même. Donc Deacon c'est un gros dur qui fait partie d'un gang de bikers. Donc c'est un mec, faut pas lui chercher des poux. Il est accompagné de son acolyte Bowser et non pas Bowser le méchant de Super Mario. C'est un chasseur de primes et un motard comme vous l'avez compris. L'action se passe au nord-ouest des USA, donc dans l'Oregon. Et l'Oregon est composé essentiellement de forêts et aussi de quelques déserts volcaniques. Le jeu se déroule deux ans après une pandémie mondiale de gastro-entérite. Ouais, une très très grosse gastro, puisqu'en fait ceux qui ont contracté la gastro sont soit décédés, soit se sont transformés carrément en des frickers, enfin désinfectés, des zombies quoi. Les zombies vivent parfois en meute. Donc des fois vous voyez des hordes de dizaines, de centaines de zombies. Donc ça, ça fait bien bader. Mais d'autres ne sont pas forcément en meute. Ils vivent un peu plus en solitaire et se tairent dans l'obscurité en attendant que vous veniez les réveiller. Donc les animaux malheureusement ne sont pas épargnés. Il y en a beaucoup qui sont morts, mais ceux qui ne sont pas morts sont infectés. Et généralement les animaux qui sont infectés sont beaucoup plus agressifs et dangereux que les animaux qui ne sont pas infectés. Mais de toute façon là, après 10 heures de jeu, j'ai toujours pas vu un animal... Ah si si, j'ai vu des biches qui n'étaient pas infectées. Mais sinon tous les loups, les ours, etc. je les ai vus et ils sont bien bien bouillants. Bon, dès le début du jeu, à la manière de Last of Us, ça m'a vraiment fait penser à Last of Us. Notre héros met à l'abri sa femme Sarah qui est blessée et qui sera évacuée dans un hélicoptère du Nero. Donc Nero c'est l'agence fédérale chargée de traiter la maladie. L'hélicoptère n'a malheureusement pas de place pour Dick et son acolique Boozer. Donc du coup, Dick et Boozer se retrouvent un petit peu en plan. Et donc, bon, ils vont se retrouver dans ces forêts immenses de l'Oregon pour essayer tout simplement de survivre en fait. Donc Boozer, le problème c'est que dès le début du jeu, il perd son bras. Il se fait brûler son bras assez vite. Donc on peut le renommer Looser du coup parce qu'il y a deux héros. Il y en a un qui est déjà presque moitié mort. Et en fait, Dickon, il se retrouve en plan comme un con. Et il va devoir aider les camps de réfugiés aux alentours et trouver du matériel médical pour soigner Boozer. Les zombies, même s'il y en a plusieurs types, ce sont le type de zombies, vous avez pu le voir dans les images là derrière, ce sont des zombies véloces et agressifs. Donc c'est exactement ce qu'on voit dans le film avec Will Smith, Je suis une légende. Donc quand il vous voit de loin, il vous tape un sprint comme ce n'est pas permis pour vous manger tout cru. Donc c'est le genre de zombies qui me font personnellement le plus bader. On est très loin des zombies de The Walking Dead qui ont d'autres tensions. Le jeu s'inspire de plusieurs univers comme du coup The Walking Dead, World War Z, Son of Anarchy, The Last of Us. Et The Last of Us, c'est carrément un parti pris du studio Ben qui avait dit à l'E3 2016 je crois, ils avaient dit oui, on s'est inspiré de Naughty Dog et de Last of Us, c'est clair et net. Donc dans le jeu, plus vous tuez, parce que vous êtes vraiment un chasseur de primes, vous n'êtes pas là pour vous cacher dans un camp de réfugiés et survivre comme ça. Non, le mec, il n'est jamais dans le camp de réfugiés, il est tout le temps dans la forêt pour essayer de chasser. Donc plus vous tuez, plus vous gagnez d'expérience et plus vous gagnez la confiance des camps de réfugiés. Et ça c'est très utile puisque quand vous allez dans un camp de réfugiés, vous pouvez réparer votre bécane, vous pouvez acheter des armes ou encore tout simplement faire le plein. Vous devez fouiner de partout pour récolter des pansements, des chiffons, des bouteilles, de la mécanique pour réparer votre moto, des balles bien sûr et surtout de l'essence. Et ça, c'est vrai que c'est problématique parce que votre bécane adorée consomme énormément de carburant. Et ça, ça va être très problématique, c'est très contraignant. Et ça vient malheureusement des fois casser le rythme du jeu parce que je vous dis, vous ne pouvez pas rouler pendant une heure en moto sans être à sec. Donc il va falloir faire très 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 attention à l'essence. D'autant plus que la map est gigantesque. Il y a beaucoup 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 de choses à faire dans la map. Ça c'est bien, ça change de Final Fantasy XV où la map était énorme mais c'était une coquille vide, il n'y avait rien à foutre. Là, dans le jeu, il y a vraiment beaucoup beaucoup de choses à faire. Sur l'ergonomie, c'est vrai que ce n'est pas le point fort du jeu. Il y a beaucoup de choses qui ressemblent à Red Dead, à The Witcher avec des arbres de compétence, etc. C'est vraiment du déjà vu au niveau du menu de l'ergonomie. Mais c'est assez mal foutu je trouve au niveau de l'ergonomie. Et c'est vrai qu'après 10 heures de jeu, j'ai encore un peu de mal à appréhender les menus. Alors il y a certains problèmes techniques aussi, toujours non résolus à ce jour malgré la dernière mise à jour d'hier je crois, qui sont gênants parfois comme les chutes de Framrette. Mais ce n'est pas rédibidoire non plus. Ça ne me gêne pas plus que ça non plus. La motion capture de Dick, elle est impressionnante. Et les visages de façon générale, je trouve, sont très réalistes. Certains paysages sont magnifiques aussi, mais ils ne sont pas très visibles la plupart du temps. Vous êtes dans des forêts ou dans des camps et vous ne pouvez pas profiter du panorama qu'offre l'oregon. Là par contre, juste derrière, on voit que c'est très joli. Mais ça reste quand même à mon goût un peu trop rare de kiffer des panoramas comme ça. Alors qu'est-ce que je peux dire de ce jeu de Days Gone ? Alors pour moi, les points positifs, c'est la map. C'est une map vraiment immense, gigantesque. La réalisation du jeu est très propre. Les hordes, je trouve, les hordes très réussies et très stressantes. Quand vous tombez sur une horde de zombies, ils ne rigolent pas. Ils vous courent tous après et c'est très très stressant. Les visages, je l'ai dit, criant de réalisme. La VF, je la trouve très bonne, même si on a quand même l'impression que des fois c'est Renault qui double parfois. La durée de vie, c'est une très belle durée de vie. On n'est pas sur 150 heures de jeu non plus, mais je pense qu'entre 30 et 50 heures de jeu, ça me paraît être une belle durée de vie. La météo dynamique, c'est quelque chose de sympa. Je n'en ai pas parlé, mais il y a la météo dynamique dans le jeu. Même si des fois, ça m'est arrivé deux fois où vraiment j'ai eu l'impression qu'on a allumé la lumière au niveau de la map et ça a fait du soleil tout d'un coup comme s'il y avait un interrupteur. Mais sinon, c'est appréciable que la météo soit dynamique. Le jeu, il est agréable, même s'il a des défauts. Il est agréable et surtout quand on conduit la moto, je trouve ça très grisant de conduire la moto comme ça dans la forêt. Je trouve que c'est très prometteur ce qu'a fait le studio Bend parce que c'est vraiment leur premier jeu et je veux vraiment insister dessus. C'est pour ça que je l'ai dit en intro parce que c'est quelque chose d'important. C'est leur premier jeu et d'autant plus avec un monde ouvert, donc ce n'était pas évident pour eux. L'ambiance sonore, je la trouve très très bonne. Notamment, si vous jouez avec un casque, là vraiment, vous allez vraiment être très en immersion dans le jeu et je trouve l'ambiance sonore très très réussie. Au niveau des moins, l'interface, j'en ai parlé, pas évident, un peu fouillis. Les problèmes techniques, les bugs, les ralentissements, ça aussi, ils sont là, mais peut-être qu'ils seront corrigés par d'autres mises à jour. L'essence, moi je trouve que la gestion de l'essence n'est pas bonne. Je pense que les motos consomment beaucoup trop d'essence en fait. L'IA, j'en ai pas parlé, l'IA est complètement aux fraises. Vous l'avez peut-être vu dans la vidéo derrière, mais quand vous avez des phases d'infiltration, des fois vous pouvez vous retrouver vraiment à côté du mec. C'est même pas un zombie, c'est un mec, et il vous voit même pas. Des fois, c'est vrai que même assez souvent, l'IA est vraiment pas très intelligente. Les temps de chargement, je trouve qu'ils sont beaucoup trop longs. Et ça vient casser le rythme du jeu. Il n'y a pas de moment pour l'instant, voilà, après 10 heures de jeu, j'ai pas eu vraiment de moment épique comme dans Uncharted. Dans Uncharted, quand vous avez joué 10 heures, vous avez déjà eu une vingtaine de moments absolument épiques. Là, pour l'instant, j'en ai pas eu. Il y a des missions qui sont un peu répétitives. Certaines cinématiques sont un peu inutiles. Et il n'y a pas beaucoup d'innovation dans le jeu. Mais ça, à la limite, c'est pas un problème. Je préfère que le jeu soit propre avec peu d'innovation. Plutôt qu'un jeu un peu dégueulasse, pas bien fait, et avec des mauvaises idées, et qui a essayé d'innover. Moi, je trouve que c'est du propre, et c'est très prometteur pour l'avenir, pour ce studio Ben. Voilà, donc, pour finir, je vous recommande d'acheter ce jeu si vous aimez ce style de jeu. Moi, je pense qu'il faut en faire l'acquisition, parce que c'est un bon jeu, même s'il a des défauts. Surtout, c'est des défauts qui peuvent être corrigés par des mises à jour derrière. Et puis, il n'y a pas de jeu sans défaut, c'est pas possible. Donc, voilà, je vous recommande vivement ce jeu Days Gone. En tout cas, moi, je prends beaucoup de plaisir. Et on fera des lives de temps en temps ensemble sur ce jeu, pour kiffer ensemble. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à mettre un pouce bleu pour me soutenir, et me soutenir à faire d'autres tests vidéo, parce que c'est le premier test vidéo sur ma chaîne YouTube. N'hésitez pas à vous abonner pour ne pas rater les prochains lives, les prochains tutos, les prochains tests, etc. Les prochaines critiques de films. Il y aura plein de choses sur ma chaîne. Vous allez en avoir pour votre argent. Bon, en même temps, c'est gratuit. Allez, les gars, ciao ! Sous-titrage Société Radio-Canada